Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je voulais vous faire une FAQ Donc il y a quelques jours Je vous ai posé une question Enfin je vous ai demandé de me poser des questions Et donc j'ai eu 16 questions Donc du coup je vais faire la vidéo en deux parties Parce que sinon ça sera trop long Et je suis en train de m'acharner à essayer d'allumer mon portable En fait j'ai l'empreinte digitale mais ça marche un coup sur deux Donc enfin voilà c'est bon Donc voilà je vais commencer tout de suite Comme ça ça ne durera pas trop trop longtemps Parce qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues D'autres qui aiment bien les vidéos courtes Donc bah Voilà je vais faire Je vais essayer de faire entre les deux On va dire Donc je vais répondre aux 16 questions Mais en deux parties Et je vais essayer de détailler un peu les questions Alors Il y en a La première question On m'a demandé Ça a duré combien de temps ton coma Donc je suis désolée Je me gomme en même temps Parce que j'ai été nausée ce matin Donc voilà je sais C'est pas très cool Pendant une vidéo Mais bon tant pis Mais là je suis pas très en forme Donc voilà Donc mon coma Il n'a pas duré très longtemps Je sais que Je crois que c'était le dimanche J'étais Le dimanche après-midi J'étais déjà En train de dormir Mais Peut-être pas forcément dans le coma Mais en train de De dormir Parce que ma meilleure amie Elle m'a dit qu'elle était là Et que bah je dormais Et que J'avais donné tout l'après-midi Et après Ils sont passés Enfin les infirmières sont passés Ils ont pas forcément Remarqué que Bah il y avait un problème Et Et ensuite Ils s'en sont aperçus Le dimanche matin Donc on sait pas trop Quant à ce que je suis tombée Dans le coma Exactement Je suis en train de faire des signes Avec mes mains Mais vous voyez pas C'est bizarre Je fais des trucs avec mes mains Je bouge avec mes mains Donc on sait pas trop exactement Mais Je vais dire que Je suis tombée dans le coma Le dimanche Dans l'après-midi Et je me suis réveillée Le lundi Dans la journée Sachant que J'étais réveillée Mais Encore très Enfin J'étais réveillée Mais j'arrivais pas A faire des trucs D'ailleurs J'ai 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 complètement Enfin Je voulais aller sur mon portable Je me souviens Mais j'arrivais pas à y aller J'ai J'ai déréglé mon portable Parce que Je faisais n'importe quoi Parce que J'arrivais pas à le tenir Parce que Parce que Bah Enfin Voilà J'ai réussi A dérégler Mon portable Faire des trucs Enfin voilà Bref Donc Pour répondre à la question Je sais pas trop Exactement Combien de temps Mon coma a duré Mais pas très longtemps Ce qu'il y a C'est que j'ai des séquelles Au niveau Par exemple De la mémoire Ça j'avais déjà des problèmes De mémoire Mais Mais J'ai 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 Comment dire J'ai encore plus De problèmes de mémoire Maintenant Et c'est très pénible Et aussi Je trouve Très difficilement Mes mots Des fois Bah Par exemple Hier Je parlais avec mon père Et Je voulais lui dire Que quelque chose Était posé Sur une étagère Enfin Je Je cherchais Je sens que cette vidéo Va durer très longtemps Mais bon Bref Je lui disais Que quelque chose On parlait D'une D'étagère Enfin Je voulais lui dire Le mot étagère Et je trouvais pas le mot Et Bon bah C'est lui qui a trouvé le mot A ma place Du coup Et Enfin C'est que des trucs comme ça Et Et du coup Bah C'est Enfin C'est pénible Voilà Ensuite De Vous allez mieux Votre maladie Est à stabiliser Est à stabiliser Alors Non Je vais Enfin Je vais pas vraiment mieux Je vais pas vraiment mieux En fait Il y a eu un moment Où ça allait à peu près J'ai été hospitalisée Je suis obligée de couper Mais je reviens Donc Il y a Je disais Il y a un moment Où ça allait Ça allait un peu mieux Mais En fait Ma maladie Elle évolue par crise Donc Ben Il y a eu un petit moment Où ça allait un peu mieux Et Ensuite Bah Ça a recommencé C'est à dire que Enfin Les douleurs Elles étaient insupportables Donc j'ai commencé à prendre De la morphine Sauf que j'ai eu de la morphine A dose Avec de l'acupan Et J'ai décidé Par moi-même De me faire Sauver de la morphine Parce que Merci Je me suis Je me dis Que si je prends De la morphine Maintenant A 24 ans Sachant J'ai une maladie Qui est évolutive Comment ça sera Quand j'aurai 30 ou 40 ans Et que La maladie Aura évolué Et que J'aurai Beaucoup plus de douleur Enfin C'est ce que j'ai peur C'est d'avoir plus de douleur Et de pas pouvoir être soulagé Et Voilà Donc du coup Bah là Je suis dans une Là au moment Je tourne la vidéo Je suis dans une clinique De désintoxication Et Et Voilà Donc Donc voilà C'est C'est un peu compliqué Euh Attendez Je vérifie Que ça tourne Ouais Ça a l'air de tourner Euh Ensuite Euh 3 Votre maladie J'ai lu que c'était du fake Sur la page d'une maman D'un enfant handicapé Alors c'est vrai ou c'est du bluff Alors Euh J'ai été harcelée Par des personnes Euh Il y en a qui me croient Il y en a qui me croient pas Maintenant libre à vous de me croire Ou de pas me croire Je vais pas me Je vais pas me Me Je vais pas me Comment dire Je vais pas me Je vais pas m'embêter avec ça Mais euh C'est C'est vrai C'est une Une maladie vraie C'est une maladie qui est incurable C'est une maladie qui est difficile C'est une maladie qui est difficile à vivre Et euh Et si j'en suis ici euh Aujourd'hui c'est pas pour rien Si j'en suis à A devoir aller dans une cure de désintoxication Parce que j'ai du prendre de la morphine C'est pas pour rien C'est bien parce que j'avais trop mal Et que j'ai pris de la morphine Donc euh Voilà Donc pour un moment Faut arrêter de De croire Ce que racontent les gens Et 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 pensez par vous même Donc 4 Est-tu réellement malade Ou c'était Ouest Du fake Donc bah Ça rejoint la La troisième question Euh Euh Voilà Tout simplement Je Je me fais Moins harceler maintenant Mais euh Où que j'aie De toute façon Je me ferai toujours harceler Euh Et euh Et Voilà C'est C'est compliqué Euh Je C'est compliqué J'en ai marre J'en ai marre De me faire harceler J'en ai marre Euh De D'avoir des commentaires De ce genre Des questions De ce genre Parce que des personnes Doutent de ma De ma maladie Parce que des personnes Ont entendu Que je Que je Euh Montais Que J'étais une mytho Que Enfin Ont entendu des horreurs Sur moi Alors que c'est pas vrai Enfin voilà Bref C'est C'est toujours La même histoire Euh Six Où ça en est Où ça en est L'histoire Des violences Que tu as subies Avec ton ex Alors Pour l'instant Je peux pas trop En parler Parce que Bah justement C'est en cours Donc c'est Tout ce que je peux dire Euh Maintenant Euh Voilà C'est en cours Il y a eu Une confrontation Euh Il y a Quelque temps Et Euh Bah pour le moment C'est en cours Et J'en parlerai plus En détail Quand Quand Ce sera Vraiment Terminé Quand Voilà Quand Ce sera Vraiment Terminé Mais Mais Pour le moment Je peux pas trop En parler Voilà Mais Merci de prendre Des nouvelles Par rapport à ça Ça me touche Beaucoup Euh Cinq C'est quoi ta maladie Euh Alors Ma maladie C'est le syndrome Des l'air dans l'os Et l'air dans l'os Alors Euh C'est une maladie Qui touche Le tissu conjonctif Et en gros Le tissu conjonctif C'est ce qu'on a Dans tout le corps Et donc Bah Du coup Ça touche Euh Les Les articulations Les Les ligaments Les Les Ça crée des douleurs Euh On se fait des entorses Plus fréquemment Euh Ça peut Provoquer des problèmes Aux intestins Des problèmes urinaires Des problèmes Euh Il y a plusieurs types De cèdes Donc Enfin voilà Moi j'ai le type hypermobile Donc C'est la forme la plus courante On va dire Mais il y a Enfin voilà Il y a plusieurs types Euh Donc c'est Voilà C'est un peu compliqué Mais Je mettrai le Je l'écrirai Parce que c'est un peu compliqué Je sais pas si vous allez les retenir Et l'air dans l'os Comme ça Euh Par oral C'est un peu Compliqué à écrire Euh Donc je le mettrai Dans Dans la Dans la 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 barre de description Euh Et Et Je le Je le ferai Je le mettrai Dans la barre de description Comme ça Vous pourrez aller voir Si vous voulez Sur internet Pour vous faire Votre propre idée Sur ce que c'est Voilà 7 Bonjour Lily Je voulais déjà C'est vrai Comment tu as allé Et si tu te sentais mieux Que la fin de l'année dernière Alors Euh Bah merci C'est super gentil De prendre de mes nouvelles Euh Ben En ce moment C'est un peu Compliqué Parce que Je suis en cure Des intoxications Et que Bah ça se passe Pas exactement Comme je pensais Que ça allait se passer Euh Donc Euh Du coup Euh Ah je vois que J'ai Ouais Je vois que J'ai Donc c'est un peu compliqué Mais Euh Ça va Ça va À peu près Euh Et Euh Et Du coup Pour le coup Euh Je me sens Euh C'est sûr que Au niveau Euh Bah Je suis Moins Shooté Que L'année dernière Enfin Que la fin de l'année dernière Euh Où j'étais Euh Bah Sous morphine Et Voilà Et même Que Récemment Où j'étais encore Sous morphine Et tout ça Euh Mais Euh Comment dire J'ai C'est C'est compliqué Parce que Ben Je 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 me sens Pas Un peu mieux Niveau À ce niveau là Mais Euh Mais en même temps J'ai mal J'ai vraiment très mal À certains moments Donc du coup Bah C'est vraiment compliqué Donc Euh Voilà 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 Euh Et après Je sais pas si j'ai répondu À toute la question Du coup Mais en gros Ça Ça va À peu près Enfin J'aime pas dire Que ça va pas Donc Voilà Je dis Enfin voilà Ça va à peu près Voilà Et Euh 8 Comment vas-tu Que deviens-tu Donc Voilà Ben Comme je l'ai dit Déjà Du coup Ça Rejoint un peu D'autres questions Euh Je vais Bien Mais C'est compliqué Euh Parce que Bah Je Je J'ai mal Et que Ah oui Et aussi Je suis super angoissée Et puis récemment On a perdu caramel Mon chat Un de mes chats Donc du coup Bah c'est super compliqué Donc Bah Voilà Euh Il est tombé De la fenêtre Heureusement On habite à l'inter-étage Donc Il n'y a pas Il n'y a pas de soucis À ce niveau là Mais Mais du coup Voilà Voilà C'est C'est juste Que c'est compliqué Parce que Enfin Euh On l'a perdu Et Enfin Quand Il est tombé Ma soeur Quand elle a fait le tour Pour aller le chercher Le temps qu'elle fasse le tour Bah il n'était plus là Et 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 depuis Bah on le cherche On 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 a On a fait On a On a essayé tous les moyens Pour le chercher J'ai Contacté des associations Pour essayer De m'aider A A A Le récupérer Enfin Voilà C'est compliqué Voilà Bon bah Je vais vous laisser Je vous dis A très bientôt Voilà Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas A mettre un petit pouce A partager A A A A Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye Bye